Quel est le processus qui fait passer de la phase alpha à la phase oméga et de la phase oméga à la phase alpha ? Je répondrais que le processus qui fait passer de la phase alpha à la phase oméga, c'est un processus qui tient au fait que certains hommes ont une capacité à démolir et à déconstruire tout ce sur quoi le peuple s'appuie, que ce soit sa langue, que ce soit ses traditions, que ce soit ses représentations. Donc il y a un travail de sape du point de vue d'un certain nombre de personnages qui font que le socle sur lequel est constitué le monde alpha, c'est-à-dire le peuple, ce socle s'effrite, ce socle se détruit, il se fissure. Inversement, le passage de la phase oméga à la phase alpha serait lié tout simplement à ce que j'appellerais le charme des femmes. Je crois que, contrairement à ce qu'on peut croire, et on le voit dans la Bible où le chapitre concernant l'apparition de la femme n'est pas lié à la naissance d'enfants puisque pendant la période du jardin d'Éden, il n'y a pas d'enfants. Et ce n'est qu'ensuite, une fois que les choses se sont dégénérées, ce qu'elle veut dire, que la femme est vouée dans la douleur à enfanter. Ce qui veut dire qu'auparavant, elle n'enfantait pas du tout en fait. Et même, on peut se demander, par certains côtés, si la femme n'est pas née, justement, de... Alors c'est marqué, est-ce qu'elle ne serait pas née, justement, d'Adam ? C'est comme ça que c'est indiqué. Donc si elle est née d'Adam, c'est sa fille. Ce n'est pas sa femme. C'est ce qui est marqué, le texte dit clairement, je suis désolé de le dire, qui est indiqué que le chapitre... Voilà, elle est née d'Adam. Nous y reviendrons, mais c'est ce qui est marqué. Alors, ce qui fait que la femme est la compagne de l'homme, ce n'est même pas véritablement... Donc, qu'elle puisse lui servir sexuellement, puisque à ce moment-là, ce n'est pas encore le cas. Au moment où la création de la femme, elle n'est pas faite pour lui faire des enfants. Elle n'est pas conçue dans ce sens. Elle est faite tout simplement, je dirais, pour le charmer, pour l'enchanter, pour l'attirer. Et en l'attirant, on bascule dans la phase alpha, comme d'ailleurs tout un ensemble de légendes, à commencer par l'Odyssée, où Ulysse doit se protéger contre le chant des sirènes, etc. Donc, finalement, par son charme, l'homme qui a su déconstruire les bases mêmes du monde alpha, va revenir vers le monde alpha, c'est un peu le retour d'enfant prodigue, par l'attirance incontrôlable, en quelque sorte, que la femme exerce sur lui. Et c'est en ce sens-là qu'elle tombe à son pouvoir, qu'il est corrompu, en quelque sorte, par elle. Mais à un moment donné, son esprit critique va le sauver et va casser les chaînes qui le lient à la femme. Voilà comment je vois les choses. Alors, je dirais que certains hommes, parce qu'il n'en faut pas beaucoup, finalement, pour démolir les fondements de tout un peuple, il suffit de quelques hommes, quelques génies, qui vont casser ce que j'appellerais les jouets des femmes, qui vont casser les certitudes et qui vont introduire du doute partout. Et c'est ce doute corrosif qui va permettre de quitter la phase alpha pour passer à la phase oméga. Voilà un peu la cyclicité que je vois. D'un côté, le doute qui va permettre à l'homme de reprendre le pouvoir sur la femme et, d'autre part, le charme de la femme qui permet à la femme de prendre le pouvoir sur l'homme. et, d'autre part, le charme de la femme 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 C'est parti !